Je vais vous présenter un travail sous le titre L'écriture des élèves en classe Une entrée pour comprendre les pratiques enseignantes Beaucoup de logos sous la diapositive Pour indiquer mon parcours J'ai travaillé à l'université de Reims Où j'ai soutenu ma thèse Sous la direction de Daniel Niclo Au laboratoire CEREP Dont la thématique centrale Concernent les professionnalisations Et actuellement Je travaille à l'université de Lorraine Au sein du laboratoire CREM Dont la thématique centrale Concernent les médiations Je vais donc partir de mon travail doctoral Qui concerne la trace écrite Le projet consistait A aller du cahier de l'élève Vers la compréhension de l'activité enseignante A la frontière Entre l'école primaire Entre l'école primaire Entre l'école primaire Et le collège Et le collège Les premiers années de l'école secundaire Alors pour entrer dans la thématique Qui nous rapproche Puisque nous nous projetons vers le colloque du mois d'octobre Je voudrais convoquer un concept Qui s'appelle la conscience disciplinaire Développé par Yves Rother En 2017 Il s'agit de la manière Dont les acteurs scolaires Ici les élèves et leurs enseignants Reconstruisent ou construisent La discipline scolaire L'intention étant D'aborder l'inclusion scolaire Dans une perspective didactique Et ici c'est la didactique de la langue première Et de la littérature Qui sont en jeu Alors la trace écrite C'est ce que l'enseignant Décide de faire écrire ou archiver Décide de faire écrire ou archivar Dans les cahiers des élèves Alors il y a trois dimensions dans cet écrit là Une dimension professionnelle Il relève d'un métier d'enseignant Que d'utiliser des moyens langagiers Pour faire apprendre les élèves Une entrée didactique Le contexte de la didactique Oriente l'activité Et donc ce choix d'articulation entre lecture et écriture Et troisième dimension La dimension pédagogique La dimension pédagogique Et de la restitution De ce qui est lu et appris De ce qui est lu et appris Dans une forme écrite Voilà à quoi ressemble Une trace écrite Une trace écrite En France Ce sont des pages de cahiers Recueillies dans cinq classes différentes J'en ai visité douze pour la thèse Et puis quatre pour une précédente recherche J'en présente ici cinq Pour montrer la variété Des possibles En France Dès lors qu'on est à l'école On écrit Pourtant Les programmes scolaires Ne l'imposent pas Ils l'évoquent Mais ne le prescrivent pas Et là J'ai observé des séances dites de lecture Lecture pour mieux lire Plus vite Pour mieux lire C'est-à-dire en comprenant Ou pour lire la littérature Et donc interpréter Et bien En France Quand on est en lecture On ne fait pas que lire On y fait On a un texte On concerne simplement le texte Qui a été lu C'est le tout premier exemple En grand-parcie Ou On se Directamente Se pêga Au titre Le livre Qui s'est le Et vous voyez Dans l'exemple du milieu On a un texte Suivi de questions Et les élèves écrivent Dans des lignes Qui contraignent La longueur du écrit Et qui finalement Empêchent les élèves De s'exprimer Donc ça n'est pas Toujours une écriture D'expression Alors ces écrits Posent de très nombreuses questions Mais ici On va simplement S'interroger Sur la part de l'élève Dans ses écrits Dans toutes les traces écrites Que j'ai étudiées J'ai dégagé des catégories Vous aviez déjà vu Cet exemple C'est le texte Il a été lu Et il est archivé Dans le classeur C'est la trace Support C'est à dire Un lecteur Qui n'a pas assisté A la séance C'est à dire Un lecteur Qui n'a pas assisté A la classe Un lecteur Ou observateur Au extérieur Qui n'a pas assisté A la classe Ne sait qu'une chose De la séance Quel texte A été présenté Que le texte A été présenté On ne sait pas On ne sait pas Ce qui s'est joué Sur ce texte On ne sait pas Ce qu'ont appris Les élèves Ni s'ils ont appris Appris Ni s'ils ont tous Appris C'est l'arbre Qui cache la forêt Deuxième catégorie Je l'ai appelée Trace produit L'observateur extérieur L'observateur extérieur Voit Le résultat De l'activité De lecture Quel est le texte lu Comment a-t-il été lu A-t-il été questionné Comment on ne peut pas nous savoir Avec le cahier C'est une restitution synthétique De la séance Et si on interroge l'enseignant Qui a dirigé C'est écrit On constate que Cet écrit A été pensé par lui Avant d'entrer dans la classe Et il est Le fruit d'une promesse Que l'enseignant S'est faite à l'humain C'est le produit visé Troisième catégorie On a On voit Des traces De l'activité de l'élève Et De l'activité de l'enseignant On devine Adivinamos Un écrit De la main de l'élève Et un texte Fourni par l'enseignant On constate On constate qu'il y a Deux marques d'énonciation Deux énonciateurs Mais sans beaucoup de précision Deux énonciateurs Quatrième et dernière catégorie Cuarta et última catégorie Que j'ai appelée Traste Texte Que je vais chamar Oecha texto On a Une référence Au texte Étudié Teremos Una référence A un texto Fuliano Ici C'est le théâtre de Molière Ici C'est le théâtre de Molière Et On lit un texte Il y a un texte Qui Évoque La lecture Il y a un texte Que va para la lecture Du texte d'étudiant Du texte d'étudiant On y devine La progression Du travail Dans la séance De travail En la classe Les numéros Du texte Les numéros En el texto Semblent correspondre A des étapes De la séance Parecent correspondre A des étapes De la classe Alors J'ai utilisé Une méthode Que je vais décrire J'ai utilisé Un méthode Que je vais décrire Rapidamente J'ai observé Les séances Observé Les clases En les filmant Avec une caméra Fixa Filmandolas Con una caméra Fija J'ai confié J'ai confié Le film A l'enseignant filmé Je confié La película A un docente Que a filmado Qui a regardé Le film Seul ou pas Seul ou pas Seul ou non Le film Tuvimos un encuentro Une cita Pour un entretien Pour un entretien Nous avons visionné Le film Vimos juntos Le film Le film Et Il a réagi A cette Confrontation De lui-même Au film Au film De son activité Et J'ai enregistré Et J'ai enregistré Un enregistrement audio Notre entretien Face au film Pour accéder A un point de vue intrinsèque Pour comprendre Les choix De l'enseignant J'ai transcrit Les deux enregistrements Pour harmoniser Les données Et pouvoir les exploiter Et pouvoir les exploiter Et pouvoir les exploiter Et J'ai procédé A Une analyse Génétique Pour pouvoir comprendre Et faire comprendre Et faire comprendre Comment est né Le texte Auquel on accède Quand l'élève sort de la classe Si on n'est pas en classe Si on n'est pas en classe Avec eux Si on n'est pas en classe Avec eux Alors Ça s'appelle Une analyse Génétique Parce que Cela s'inspire De la critique génétique Une discipline Qui tente de comprendre Les processus D'écriture Qui donne naissance A l'œuvre publiée En littérature C'est-à-dire L'analyse des manuscrits D'auteurs Dans un manuscrit On étudie Les ratures Donc les suppressions Les modifications Les remplacements La trace écrite A peu de ratures Vous avez vu Un peu de ratures Un peu de ratures Un peu de ratures Et les ratures Et les ratures Sont plutôt des ratures D'erreurs de copie De l'élève Mais quand on assiste A la séance On peut voir Un enseignant Qui efface un mot Puis réécrit Mais quand on va A une classe C'est comparable A la rature Dans le manuscrit Et ça Podría ser comparable A Je ne suis pas sûre Si la rature C'est Quand on Et cette analyse Cette critique génétique Elle avait déjà donné naissance A la génétique textuelle C'est à dire L'étude des processus d'écriture Dans les écrits non littéraires Et notamment dans les écrits d'élèves Mais jamais sur cette trace écrite Alors je vais vous montrer la genèse D'une trace écrite particulière Qui me permet d'émettre des hypothèses Pour étudier la trace écrite Dans un but d'approche didactique De l'inclusion scolaire D'accord ? Alors, on est en dernière année d'école primaire En séance de lecture Et on travaille sur un texte Sur des textes littéraires Il s'agit de caligrammes Il s'agit de caligrammes De Guillaume Apollinaire Alors, on pense à Olivello L'enseignant écrit au tableau En reproduisant un caligramme Les élèves suivent Les élèves suivent L'écriture Et font l'expérience de La spatialisation du texte On se met d'accord sur le sens de ce texte Dans une phase d'interaction orale Puis, l'enseignant demande à ses élèves De définir ce qu'est un caligramme Il lance un concours de la meilleure définition Chacun fabrique sa propre définition Puis, ensemble On négocie Une définition commune On copie cette définition dans les cahiers Puis, chaque élève Est invité à fabriquer son propre poème Avec un guidage Choix du thème Choix du dessin Illustrant la thématique Choix de mots clés Rédaction de phrases Et disposition de l'ensemble Archivés dans le cahier Voilà comment naît cette trace écrite D'abord, il y a eu La préparation écrite Que l'enseignant a bien voulu me confier Il a écrit ce texte En référence à la discipline scolaire A ce qu'il sait De ce qu'on fait en littérature Et en référence au programme scolaire Il reformule des discours Il reformule des discours Qui ont été produits Avant ce moment de préparation La préparation de la classe Donc, il actualise Ou il construit Ou reconstruit Une activité propre à une didactique En alliant la En littérature La réception du texte Et la production Réception c'est la lecture La foi Il reconstruit la discipline En articulant lecture Et écriture Réception littéraire Production littéraire Alors, je vous ai dit Il a écrit au tableau Les élèves ont déchiffré Puis, il a distribué aux élèves Ces trois textes De Guillaume Apollinaire Que vous n'avez pas vus Comme ça Dans la copie de l'élève On y reviendra Je ménage mes effets Puis, il a échangé Avec ses élèves Avec ses élèves Pour définir le calligramme Comme je vous l'ai dit Alors, Fabien C'est le prénom que je lui ai donné Pour l'anonyme Demande Qu'est-ce qu'un calligramme ? Il demande Les enfants répondent Des poèmes Des poèmes Des poèmes Des poèmes Des poèmes courts Des poèmes courts Ah, des poèmes courts Ils disent que les mots Ils disent Les enfants Que les mots sont coupés Bizarrement Raramente De manière extraña Et Ils disent Ca fait des formes Et Elles disent Se forman Formas Se hacen formas Et L'enseignant dit Et L'enseignant dit Les mots Forment des Et Les Et Les élèves Un élève dit Et Un élève dit Les mots coupés Forment des dessins Vous voyez là Les reformulations Ponctuelles Qui sont comparables Aux recherches Que fait l'auteur Dans son manuscrit Pour choisir le bon mot Pour aller jusqu'au texte A publier Et Cette définition L'enseignant L'inscrit Au tableau Le Calligramme Est un poème Qui fait une forme Qui fait une forme Tient Une forme En rapport Avec le sujet Du poème Je précise Je précise que L'enseignant Je précise que L'enseignant A A A sa disposition Tient A sa disposition Dans son document De préparation Et sa planification La définition La définition Qu'ils revendiquent Qu'ils revendiquent En entretien Les élèves peuvent se reconnaître Dans ce qui est écrit Dans lequel Et vous voyez Ici On a cette définition collective Et deuxième moyen pour l'élève De personnaliser La trace Il découpe Les différents poèmes Et décide de l'ordre Dans lequel Il les archive Dans son cahier D'accord On reviendra A ces choix De personnalisation Théoriquement Voilà comment J'ai pensé Cette recherche Cette analyse La trace écrite C'est un écrit Publié en fin de séance Publicado Publié en fin de séance Publicado Al final de la classe D'accord Mais c'est aussi La trace D'une écriture D'une activité d'écriture Et cette activité d'écriture Elle s'inscrit dans le cadre D'une séance de lecture L'écriture L'écrit ne vaut pas que pour lui-même L'écrit n'est pas son propre but Il vaut pour restituer une lecture Et il est produit dans une année précise du cursus scolaire Il s'inscrit dans l'activité prescrite de l'enseignant C'est-à-dire qu'il s'inscrit dans l'écriture C'est-à-dire qu'il s'inscrit dans l'activité prescrite de l'enseignant Lecture-écriture Lecture-écriture Et une dimension professionnelle Et cet écrit se construit tout au long d'une séance Mais il correspond aussi à toutes les étapes de la pratique enseignante Depuis la préparation dans la solitude du bureau Jusqu'à la publication qui va sortir de la classe Si bien que cette écriture Produit un écrit Qui n'a pas que les élèves comme lecteurs Mais beaucoup d'autres lecteurs Les parents Les collègues Et les corps d'inspection Les inspecteurs On a dit trois dimensions La dimension rédactionnelle d'écriture La dimension didactique Et la dimension professionnelle Donc j'ai utilisé des outils d'analyse Des concepts propres à ces trois dimensions Alors aujourd'hui Je veux me focaliser sur un concept Qui est la conscience disciplinaire Qui est la conscience disciplinaire Cette construction de la discipline Par reformulation de la discipline Par reformulation successive Des contenus enseignés Et supposés appris D'accord ? J'ai convoqué d'autres concepts Que je vous montre tout de même Alors j'ai placé la conscience disciplinaire au centre Parce qu'elle est au centre de nos préoccupations aujourd'hui L'idée étant que Mon idée c'est que L'enseignant L'enseignant A une représentation Précise des enjeux De la lecture-écriture Mais l'élève, lui Que sait-il de ce projet ? Que sait-il des promesses Que sait-il des promesses Que l'enseignant Que l'enseignant s'est faite ? Que sait-il de cette forêt Cachée par l'arbre de la trace super Alors Il me semble que L'exemple que je vous ai donné des calligrammes Qui donne une occasion à l'élève De produire Un écrit Créatif D'imagination Permet à l'enseignant De voir Où en est l'élève De sa représentation De l'objet Ça lui permet de voir Quel est le chemin parcouru par l'élève Et quel est le chemin Qu'il lui reste à parcourir On tient peut-être là Une clé Pour la différenciation Dans l'accompagnement des élèves Donc je fais le pari de la possibilité d'une écriture créative L'écriture créative Au service des apprentissages Et J'essaie d'illustrer cette idée Ou de la défendre En montrant plusieurs traces recueillies dans cette classe Voyez là un exemple Avec Le titre Les caligrammes La définition négociée En classe Et deux caligrammes Découpés et collés dans un ordre Choisis librement par l'élève Dans la même classe Pour la même séance Vous voyez une petite différence Sur la deuxième Dans la même classe Vous trouvez le titre La définition Et l'œuvre de l'élève Avant l'œuvre des auteurs Avant l'œuvre des auteurs Et ici Je vous ai fait grâce de la définition Je n'ai pas présenté la définition Mais vous avez Un poème De Guillaume Apollinaire Et en dessous Un poème Produit par un élève Produit par un élève Là On touche à un point Qui fait Qui peut faire polémique Parce que Ici On fait produire aux élèves Un texte littéraire Qui est présenté Qui est présenté Comme à égalité Avec l'œuvre De l'auteur reconnu Les didacticiens de la langue Les didacticiens de la langue Dissent Voilà un usage de la langue Dissent Voilà un usage de la langue Hautement littératié Qui témoigne de la littératie C'est que La preuve Complexe Si complexe L'intervention Mais Les Tenants De la littérature Dissent Mais On ne peut pas mettre Au même niveau La production du débutant Et L'œuvre Et L'œuvre Parce qu'alors On réduit la littérature A un discours Comme un autre C'est un écueil De la proposition Qui consiste à dire Écriture créative Au service Au service De la différenciation C'est un Un point d'achoppement Un On peut critiquer Un point contestable Que de recourir à cette pratique Au nom de la différenciation Ou de l'inclusion Voilà En France C'est un point Très polémique Alors Les fonctions De la trace écrite On en compte Deux grandes La première La première C'est communiquer La première C'est communiquer C'est à dire Communiquer Hors de la classe C'est à dire Communiquer C'est à dire Ce qui s'est fait en classe Ou Prouver que quelque chose s'est fait Deuxième grande fonction Soutenir Soutenir L'apprentissage Des élèves L'apprentissage Pour garder en mémoire Restituer un savoir Construire des connaissances Pour construire des connaissances Et se construire soi-même Pour conclure Ce concept de conscience disciplinaire Ce concept de conscience disciplinaire Me semble prometteur Parce qu'un autre concept a été Développé En référence à la conscience disciplinaire Et qui s'appelle La performance didactique Des élèves Lire la production de l'élève Permet de repérer des traces Permet de récupérer Identifier Huelles De son cheminement De son encaminamiento De son recorrido L'écriture créative Dans cet exemple-là Sert de trace d'apprentissage Elle montre Elle montre Ce qu'il a retenu De ce qui lui a été enseigné Ce qu'il a retenu Du texte littéraire Et d'un usage particulier De la langue Ce qu'il retient Ce qu'il retient De la discipline scolaire Et donc Le chemin Qu'il a part Et donc Le lien entre Ces concepts-là De conscience disciplinaire De performance didactique Et Avec l'inclusion scolaire Pourrait consister à Faire agir l'élève Faire parler l'élève Faire écrire l'élève Pour atteindre ses traces Et donc L'idée est de Mettre le travail Des pratiques langagières Créatives ou non Au service de la réussite de tous Voilà ma proposition pour ce soir Merci de votre attention Merci de votre attention Applaudissements 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 Applaudissements